Le Palaume, c'est un programme multisectoriel, c'est un programme multidimensionnel. Et de ce point de vue, cela touche donc les groupes vulnérables. Les enfants de 9 à 15 ans, qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont été déscolarisés précocement, ou les enfants de 9 à 15 ans, dont il fallait les prendre en charge, vers une double finalité. La passerelle académique pour leur permettre de réintégrer ou d'intégrer l'enseignement moyen secondaire, pour ceux qui sont âgés, qu'on puisse les récupérer et de pouvoir leur inculquer l'esprit entrepreneurial, pour que plus tard, que ces jeunes-là ne fassent plus l'exorurale, mais restent dans le village et gèrent leurs activités génératrices de revenus. Bon, c'est également la préoccupation de l'emploi des jeunes qui constitue une grande problématique. Ou tout simplement, les jeunes qui empruntent les pirogues vers l'immigration clandestine, vous voyez ce que cela cause comme dégâts. C'est aussi les jeunes qui ne savent pas où aller désœuvrer, pour ne pas dire dans la délinquance, mais des jeunes qui sont confrontés à de grandes difficultés d'insertion au plan social, au plan économique. Et le Palame va contribuer dans ce sens. On ne peut pas régler tous les problèmes, mais du point de vue de la stratégie qui est développée, je suis sûre qu'à près de 92%, on pourra contribuer aux objectifs visés par le plan Sénégal émergent à travers ces trois axes. Particulièrement à travers l'axe 2, développement du capital humain. Parce qu'on ne peut pas avoir des ressources si on n'a pas la maîtrise de ce qu'on veut faire. Donc l'éducation et la formation constituent des secteurs très forts et qui constituent le développement, le sous-bassement de tout développement durable. Donc on met l'accent à ce niveau. J'ai parlé des enfants, mais les jeunes, c'est un peu leur donner une formation qualifiante qui leur permet de pouvoir en tout cas créer des micro-entreprises et générer en tout cas des ressources financières. C'est également les femmes qui s'activent dans toutes les filières de développement. Elles sont déjà dans quelque chose, mais ce qui leur manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un manque de professionnalisme. C'est un manque également de labellisation de leurs produits. Parce qu'avant d'acheter un produit, rien que le regard doit vous attirer. C'est également un peu le problème de débouchés, le problème d'écoulement. Ces trois éléments réunis permettent en tout cas de pouvoir atteindre l'autonomisation dont on parle. Nous venons de procéder au lancement des activités du programme Palame 2, qui est un programme très important pour le Sénégal. C'est la phase 2 du Palame, qui s'analyse dans la région de Tchès, de Kaoulak et de Fatigue. Ce projet est très important pour le Sénégal. La phase 1 a été exécutée dans la région de Caprène et de Djourbel. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un projet qui a beaucoup accroché à la prise en charge des questions relatives aux populations. Et comme je le disais tout à l'heure, ce programme vient appuyer le programme Sénégal émergent, où son Excellence le Président, Maxa, dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent, a mis dans l'axe 2 du programme le développement du capital humain. Et ce programme vient prendre en charge les questions relatives aux questions économiques, socio-économiques des villages dans le milieu rural, et particulièrement les jeunes, les enfants et aussi les femmes. Donc si nous parlons de jeunes enfants et femmes, nous parlons en fait des familles. Et je pense que le renforcement des familles est nécessaire pour le programme de lutte contre la pauvreté dans notre pays, parce qu'il y a des familles qui ont besoin d'être renforcées, qui ont besoin d'être dans un environnement sain et d'avoir des ressources qui les permettent de bien vivre. Donc ce programme est un programme très important, qui a été financé par la Banque Islamique du Développement, autour de 13 milliards. Donc je pense que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce qui est important dans ce programme, c'est que ce programme soit pris en charge par la communauté à la base, parce que c'est destiné aux populations, c'est destiné aux collectivités territoriales, et les maires doivent porter ce projet, pour que ce projet puisse avoir l'impact attendu. Donc nous lançons un appel à toutes les collectivités territoriales, particulièrement aux maires, pour s'approprier ce projet, parce que c'est un projet qui est destiné d'abord au renforcement du pouvoir économique des populations, et cela rentre dans la vision et en fait le positionnement des maires dans les communautés à la base.